L'objet de cet amphi, c'est donc les polynômes. Les polynômes vont nous permettre, l'étude de polynômes et notamment la factorisation d'un polynôme, va nous permettre de décomposer une fraction en somme d'éléments simples, c'est-à-dire décomposer une fraction de polynômes en somme de petites fractions simples. Sur cette décomposition en somme de petites fractions simples, nous allons pouvoir faire à la fois du calcul intégral, mais aussi appliquer ce que l'on appelle la transformation de la place inverse. Alors ça, c'est une notion que vous étudierez en outil logiciel au semestre 2, avec M. Boiseau. Donc le programme de la séance, toujours, je vous le répète, sur les polynômes essentiellement pour commencer. Nous allons apprendre les définitions et les opérations sur les polynômes, travailler sur les polynômes du second degré et effectuer les divisions euclidiennes de polynômes dans le but de factoriser un polynôme. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser un polynôme ? Ça veut dire l'écrire comme produit de polynômes de plus bas degré possible, donc tant qu'à faire de degré 1. Cette notion de factorisation, qui est la partie A de ce chapitre, est vraiment importante, parce qu'elle ne va pas non seulement vous servir qu'à décomposer une fraction somme d'éléments simples, mais vous la retrouverez aussi en première, deuxième année de DUT, ainsi qu'en école d'ingénieur, pour d'autres tâches. Alors, donc ici, vous voyez, dans ce schéma, je vous l'explique. Donc là, nous sommes au S1, chapitre 2 de maths, et nous apprenons à décomposer une fraction somme d'éléments simples. Pour cela, il faut savoir factoriser le dénominateur de cette fraction. À quoi ça va nous servir ? Ça va nous permettre de faire du calcul intégral, et notamment de déterminer l'intégrale d'une fraction de polynôme. Ensuite, ça va vous permettre, en deuxième application, de déterminer la transformée de la place inverse d'une fraction. Alors, la transformée de la place inverse, c'est un outil mathématique qui va vous permettre de résoudre une équation différentielle linéaire à coefficient constant, de celle qu'on a vue au chapitre 1, puisqu'elle transforme une équation différentielle en équation algébrique, c'est-à-dire avec des additions et des multiplications. La transformée de la place, la transformation de la place, va vous permettre aussi de simplifier la résolution d'un problème du Ge2i dans lequel interviennent des signaux analogiques, c'est-à-dire des fonctions qui dépendent de la variable temps réelle. Et vous allez également, lors de la résolution de tels problèmes, utiliser ce que l'on appelle la fonction de transfert du système ou du circuit. Autre application, vous allez pouvoir aussi travailler avec des problèmes numériques du Ge2i. Cette fois-ci, au lieu d'avoir des signaux qui dépendent de la variable t réelle, vous allez obtenir des signaux numériques, c'est-à-dire qui dépendent de l'entier naturel n. Autrement dit, vous allez travailler avec des suites numériques. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est la transformation inverse, la transformation en Z qui vous permettra de travailler sur de tels problèmes du Ge2i. Voilà, et vous pourrez également résoudre ce qu'on appelle des équations aux différences. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une équation différentielle avec des dérivés, vous allez avoir ici des suites, puisque vous travaillez avec des suites, je vous rappelle. Et donc, ce sera ce qu'on appelle des équations aux différences. C'est-à-dire que vous allez avoir la différence de termes consécutifs d'une suite. Donc ça, ça sera plutôt au semestre 2. D'accord ? Non, pardon, excusez-moi, la transformer en Z, ce sera plutôt au semestre 3, voire semestre 4. D'accord ? Voilà, donc il y a plein d'autres applications à la décomposition d'une fraction en somme d'éléments simples. Alors maintenant, nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le calcul d'intégrale et la transformer de la place pour les outils logiciels. Donc ça, ça sera en outils logiciels du semestre 2. Alors, vous voyez ici aussi, grâce à la factorisation de polynômes, vous allez pouvoir aussi déterminer ce que l'on appelle les valeurs propres d'une matrice pour la diagonaliser. Donc ça, ça sera plutôt au semestre 4 ou en école d'ingénieur. Et savoir diagonaliser une matrice va vous permettre, là encore, de résoudre des équations différentielles linéaires à coefficient constant, mais d'ordre supérieur à 2, c'est-à-dire que dans ces équations vont intervenir les dérivés d'ordre 1, d'ordre 2, mais aussi d'ordre supérieur à 2. Et vous allez aussi pouvoir résoudre un système d'équations différentielles. Par exemple, dans ces systèmes, vous allez avoir deux ou plusieurs, ou plus de deux équations, avec deux fonctions inconnues, x et y. Et voilà, vous pouvez, voilà, je vous donne un exemple de problème que vous pourrez résoudre grâce au calcul matriciel. D'accord ? Donc ça, ça sera plutôt école d'ingénieur, semestre 4. Donc, il faut vraiment que vous soignez cette notion de factorisation de polynômes, parce qu'elle va vous permettre de faire plein de choses. Alors, d'abord, quelques définitions sur les polynômes. Définition, donc soit z, une variable réelle ou complexe, n, un entier naturel, a0, a1, a1, 10, 2 sont des indices, tout ça, a1, 10, n, des nombres réels ou complexes. On appelle polynôme toute fonction notée grand P, ou grand Q, ou grand R, souvent c'est une majuscule, définie par P de z égale a1, 10, 0, plus a1, 10, 1, z puissance 1, plus a1, 10, 2, z puissance 2, plus, etc., a puissance n, moins 1, l'avant-dernier terme, z puissance n, moins 1, d'accord, et plus a1, 10, n, z puissance n. Donc, on note aussi avec le symbole sigma, que vous avez dû déjà rencontrer en outil logiciel, ces derniers temps, d'accord, donc le terme général, il s'écrit a1, 10, k, z puissance k, et k varie de 0 jusqu'à n. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, si je prends le polynôme P de z égale à z au cube moins 3z carré plus 2z plus 1, d'accord, et bien, voilà, ici vous avez a0, le coefficient de 1, donc c'est la constante, 2, c'est le coefficient de z qui est noté a1 dans la définition, ensuite, ici vous avez le coefficient de z carré qui est a1, 10, 2, et ici le coefficient de z cube qui est a1, 10, 3, et qui fait 1, d'accord, voilà. Voilà, voilà, par exemple, donc a1, 10, k est appelé le coefficient de z puissance k. Par exemple, ici, quel est le coefficient, dans notre exemple, le coefficient de z puissance 2 ? Et bien, c'est ça, c'est moins 3, ok. a1, 10, k, z puissance k est appelé le monome de degré k. Donc ici, dans notre exemple, quel est le monome de degré 1 ? Dans notre exemple, c'est ça, c'est 2 fois z, ok. On appelle degré du polynôme P et on note d, e, g, parenthèse, grand P, le plus haut degré des monomes de P. D'accord ? Donc ici, si je prends mon exemple, quel est le plus haut degré des monomes ? Un monome, c'est z cube, un autre monome, c'est moins 3z carré, un autre monome, c'est 2z, et un autre monome, c'est 1, d'accord ? 2z, c'est le monome de degré 1, moins 3z carré, le monome de degré 2. Et donc, quel est le plus haut degré de tous ces monomes ? Ici, il y a 4 monomes, ok. Et bien, le plus haut degré, c'est 3. Donc, dans notre exemple, le degré de P est donc égal à 3. Alors, nous continuons dans les définitions. On vous dit que si le degré de P est égal à 0, alors ça veut dire que P de z est égal à 1, 10, 0. D'accord ? 1, 10, 0, z puissance 0, vous savez que c'est égal à 1. Voilà, donc c'est assez logique. P est appelé alors le polynôme constant, d'accord ? Et le degré de P est égal à 0. Si P de z est égal à 0 pour tout z, eh bien, cela signifie que tous les coefficients de ce polynôme sont nuls. Le polynôme P est alors appelé polynôme nul. On note que P est identifiquement égal à 0. Donc, ça, ça veut dire tout simplement que P de z est égal à 0 pour tout z dans C ou dans R. Et le degré de P, par convention, on dit que c'est moins l'infini. D'accord ? Donc, éventuellement, je vous montrerai, je vous expliquerai tout à l'heure, pourquoi les polynômes ont décidé de choisir par convention moins l'infini pour le degré d'un polynôme nul. Vocabulaire. Les solutions de l'équation P de z égale à 0 sont appelées les racines ou encore les 0, pardon, du polynôme P ou encore les solutions du polynôme P. On peut aussi parler de solutions du polynôme P, d'accord ? Par exemple, si vous avez le polynôme P de z égale à z moins 3, eh bien, ce polynôme est nul. Si et seulement si z égale à 3, donc ce polynôme possède une seule racine qui est 3. on dit que 3, c'est aussi le 0 de P, il y en a un seul, d'accord ? Ou que 3, c'est une solution de P, en fait, on peut dire la solution de P puisqu'ici, il n'en a qu'une. On note R crochet X, l'ensemble des polynômes à coefficient réel et on note C crochet X, l'ensemble des polynômes à coefficient complexe. Donc, par exemple, si je prends le polynôme P de z qui est égal à 5z carré plus 3z, d'accord ? Eh bien, les coefficients de ce polynôme sont des nombres réels. Donc, P de z, on dit que P... Alors, attendez, on ne va pas mettre le... Je vais l'écrire un peu mieux. On dit que P est un élément de l'ensemble des polynômes à coefficient réel. Mais comme vous savez que R est inclus dans C, d'accord ? L'ensemble des réels est inclus dans l'ensemble des complexes. On peut alors aussi dire que P est élément de C de grand X, puisqu'on va voir que l'ensemble des polynômes à coefficient réel est inclus dans l'ensemble des polynômes à coefficient complexe. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, si je prends P de z est égal à 2z carré moins 3jz plus 5, Eh bien, cette fois-ci, vous avez là un coefficient qui est complexe non réel. Donc, on note grand C privé de R, d'accord ? Cet anti-slash, là, ça veut dire privé de R. Donc, ce polynôme, ici, il est dans l'ensemble des polynômes à coefficient complexe, mais il n'est pas dans l'ensemble des polynômes à coefficient réel, puisque l'un de ces coefficients n'est pas un réel. Continuons les définitions vocabulaires sur les polynômes par un exemple. Alors, vous avez ce polynôme, ici. Alors, j'ai choisi la variable réelle X. En général, en mathématiques, quand on travaille dans R, on utilise X. Et quand on travaille dans C, on utilise Z. Après, on peut faire ce que l'on souhaite, on peut utiliser X quand on travaille des complexes aussi, mais bon, en général, on utilise plutôt par convention d'usage la variable Z pour les complexes et la variable X pour les réels. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? P est un polynôme à coefficient réel. Vous êtes d'accord ? Le coefficient d'X puissance 5, c'est 1. D'X puissance 8, c'est moins 3. Deux X, c'est racine de 2. La constante, c'est moins 5. Et 3, c'est le coefficient de X puissance 7. OK ? Donc, tous ces coefficients sont des nombres réels. Donc, P appartient à l'ensemble des polynômes à coefficient réel. D'accord ? Il appartient aussi à l'ensemble des polynômes à coefficient complexe, forcément, puisque R de X est inclus dans C de X. Je le mets entre parenthèses. C'est juste pour... Je vais même l'enlever parce que la question, c'était comment se note le fait que P est un polynôme à coefficient réel. Le degré de P est... Allez, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play. Alors, vous vous rappelez, le degré de P, c'est le plus grand exposant. C'est le degré le plus haut de tous les monômes. Donc, ici, vous voyez que c'est 8. D'accord ? Donc, ça, ça se note. Degré de P est égal à 8. Quel est le monôme de degré 7 ? Je vous laisse mettre sur pause. Eh bien, voilà le monôme de degré 7. C'est 3X puissance 7. Quel est le coefficient de X carré ? Je vous laisse mettre sur pause. Le coefficient de X carré... Ah bah tiens, il n'y a pas de X carré. Ça veut dire que c'est 0. D'accord ? Ordonner P suivant les puissances croissantes. Donc, ça, ça va être important quand nous allons travailler les divisions de polynômes. Alors, ça veut dire qu'on va commencer par le monôme de degré 0, c'est-à-dire la constante. D'accord ? Comme c'est dans le sens croissant. Ensuite, le monôme de degré 1, c'est X racine de 2. Le monôme de degré 2, il n'y en a pas. Le monôme de degré 3, il n'y en a pas. Le monôme de degré 4, non plus. Le monôme de degré 5. Le monôme de degré 6, il n'y en a pas. Le monôme de degré 7. Et enfin, le monôme de degré 8. Voilà. Donc, on vient d'ordonner suivant les puissances croissantes de notre polynôme. Alors, maintenant, vous allez ordonner P suivant les puissances décroissantes. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, oui, ça va donner P de X égale. Donc, suivant les puissances décroissantes, vous allez commencer par exposant 8, puis 7, puis 5, puis 1, puis la constante. Et voilà. D'accord ? Bien, voilà pour le vocabulaire. Alors, maintenant, nous passons aux opérations sur les polynômes. Alors, on se donne deux polynômes. D'accord ? Donc, comme on l'a écrit de façon générale, tout au début de ce chapitre. Voilà. Donc, c'est la somme des A indice K Z puissance K pour le polynôme P, pour K variant de 0 à N. Donc, il s'agit d'un polynôme à coefficient complexe au maximum. Sinon, on peut aussi travailler dans R de X. Le degré de P, c'est N. C'est le plus grand. D'accord ? Le plus haut degré de tous les monômes. Le polynôme Q, on va noter B indice K. Donc, c'est coefficient. D'accord ? Donc, K varie de 0 jusqu'à M. Donc, M, c'est le degré de Q. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, que se passe-t-il quand on identifie deux polynômes ? Donc, là, on met trois symboles, trois barres, en fait, pour dire que ces deux polynômes sont identiquement égaux. On n'utilisera rarement, on n'utilisera jamais, en fait, cette notation dans les exercices. Donc, nous, on écrira plutôt ça. P de Z est égal à Q de Z, si et seulement si, donc deux polynômes sont égaux, si et seulement si, ils ont même degré, et les coefficients sont égaux 2 à 2. Les coefficients des mêmes degrés, bien sûr, d'accord ? Les coefficients de degré K sont égaux pour K variant de 0 jusqu'à N. Voilà. Donc, par exemple, si vous avez AX³ moins plus BX plus C égale à X³ moins 2X, d'accord ? Par identification, vous en déduisez que A égale 1, donc c'est deux polynômes au même degré, 3, d'accord ? B, c'est le coefficient de X, c'est égal à moins 2. C, c'est la constante, ça fait 0. Voilà, on identifie de cette façon-là. Donc, ça, on l'a déjà rencontré lors de la résolution d'équations différentielles linéaires à coefficient constant, dont le second membre était un polynôme, d'accord ? On a déjà travaillé sur l'égalité de polynômes, mine de rien. L'addition de deux polynômes, donc P de Z plus Q de Z. Donc, ici, on va regrouper ensemble les monomes de même degré, d'accord ? Donc, on va avoir A0 plus B0 pour la constante. A1Z plus B1Z, on factorise par Z, donc ça fait A1 plus B1, le tout facteur de Z. Ensuite, le coefficient de degré 2, ça va être A2 plus B2, etc., etc. Et alors, après, à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va dépendre, en fait, du degré maximum entre les deux polynômes, qui est le plus grand des deux degrés, d'accord ? Donc, ici, en fait, on note que P plus Q de Z est égal à la somme des monomes AK plus BK fois Z puissance K, où K varie de 0 jusqu'au maximum des deux degrés N et M. Alors, si ce n'est pas très clair, je vous donne un exemple tout de suite. Vous avez, par exemple, le polynôme 1 plus 2Z plus 3Z4, d'accord ? Et le polynôme Q qui est égal à moins 1 plus 3Z moins Z2, d'accord ? Donc, on fait la somme de ces deux polynômes. Donc, on va regrouper ensemble les monomes de même degré. Donc, on va obtenir, pour la constante, ça fait 0. Pour le monome de degré 1, ça va faire 2Z plus 3Z, ça fait 5Z. Le monome de degré 2, ici, il n'y en a pas, là, ça fait moins Z carré. Le monome de degré 3, il n'y en a pas, dans le 2. Et le monome de degré 4, il n'y a que dans le polynôme P. D'accord ? Donc, finalement, vous remarquez que quand on fait la somme de ces deux polynômes, nous obtenons un polynôme de degré 4, autrement dit, le degré maximum. de ces deux polynômes, d'accord ? Parce qu'ici, le degré de P, c'est 4, et le degré de Q, c'est 2. Donc, le degré de P plus Q, c'est le maximum de ces deux degrés, c'est-à-dire la valeur maximale, c'est 4. Voilà pourquoi, ici, vous avez la formule degré de P plus Q est égale à max, ça veut dire valeur maximale des degrés de P et de Q. Allez, nous passons à la multiplication par un scalaire. Alors, qu'est-ce qu'un scalaire en mathématiques ? C'est tout simplement parce que, vous voyez, depuis le début, on travaille dans l'ensemble des polynômes. Donc, on a vu qu'un polynôme, on le représente par une lettre majuscule, souvent P, Q, grand P, grand Q, grand R, etc. Et pour, justement, faire la différence entre un polynôme et un nombre, on utilise la lettre grecque. Alors, ça peut être lambda, ça peut être alpha, ou bêta, ou gamma, etc. Dans le chapitre 1, à la fin du chapitre 1, je vous rappelle que vous avez les lettres grecques, l'alphabet grec. Donc, lambda, c'est un nombre réel, et on le multiplie par un polynôme, P2Z. Donc, ça va faire, si vous voulez, lambda fois A0 plus A1Z plus A2Z2 plus l'avant-dernier A1Z-1 et le dernier A1ZN. D'accord ? Donc, on va distribuer le lambda. Donc, on va obtenir lambda A0 plus lambda A1Z plus lambda A2Z2 plus lambda A2Z2 plus lambda A1ZN-1. D'accord ? Dans les points, il y a tous les termes, dans les petits points, les trois petits points, il y a tous les termes intermédiaires. Voilà. D'accord ? Donc, voilà. Donc, là, c'est lambda fois P2Z. Donc, vous voyez qu'un terme est de la forme lambda fois A1ZKZ puissance K, et que le degré de lambda fois P, c'est le même degré que celui de P. D'accord ? À la fin, on a le degré N. Voilà. Dans notre exemple, c'est N. Ok ? Donc, ça, c'est lambda fois P2Z. Alors, maintenant, multiplication de deux polynômes ensemble, donc P2Z fois Q2Z. Donc, je vous rappelle qu'au début, nous avions noté P et Q de cette façon-là. Donc, on va distribuer. Donc, A0 fois B0 plus A0 fois B1Z plus A0 fois B2Z2 plus A0 fois B2Z2 plus etc. jusqu'au dernier A0, Bm, Z puissance M. Ok ? Donc, ensuite, on va avoir plus. Alors, je vais le mettre en dessous, si vous voulez. Donc, plus. D'accord ? Hop ! Donc, on va avoir A1Z fois B0. Donc, je vais le placer ici. D'accord ? Pour mettre les mêmes degrés les uns sous les autres. Donc, ensuite, on va avoir A1Z fois B1Z. Donc, ça fait A1B1Z². Là, j'avais A0, B2. D'accord ? Plus, etc. Plus A1Z fois ici, celui-là. D'accord ? Donc, A1Z fois Z puissance M moins 1. Ça fait, on fait la somme des exposants. Donc, ça fait Z puissance M. D'accord ? Donc, quand on va faire A1Z fois Bm moins 1, Z moins 1, Zm moins 1. On va avoir A1Bm moins 1 fois Zm. Plus le dernier. Donc, A1Z fois Bm, Zm. Ça va faire A1Bm Z puissance M plus 1. D'accord ? Je continue avec le A2Z2. Donc, plus. Donc là, je vais avoir A2Z2 fois B0. Donc, je vais avoir un terme de degré 2. OK ? Donc, ça va faire A2B0Z2. Plus, ensuite, un degré 3, degré 4, etc. Là, en degré M, je vais avoir ici Bm moins 2, Zm moins 2. D'accord ? Donc, je multiplie Z au carré par Z puissance M moins 2. Je fais la somme des exposants. Je retiens Z puissance M. Donc, là, je vais avoir A2Bm moins 2, Zm. Plus, ensuite, je vais avoir A2Bm moins 1, Zm plus 1. Et le dernier, A2Bm Zm plus 2, etc., etc. Donc, vous voyez ce qui se passe à la fin, en fait. Vous allez avoir ici le terme degré. Alors, je mets trois petits points, d'accord ? On ne va pas tout écrire. Donc, je vais avoir à la fin, la constante, c'est A0B0. Plus, le terme de degré 1, j'ai A0, ou le monome de degré 1, si vous préférez. Donc, je peux factoriser par A0. Vous voyez, je vais mettre un peu de couleur pour que vous compreniez bien. Voilà, ces deux-là, je les mets ensemble. D'accord ? Donc, ça fait A0B1 plus A1B0 fois Z. Ensuite, le monome de degré 2, je vais obtenir A0B2Z2 plus A1B1Z2 plus A2B0Z2. Donc, ça fait A0B2 plus A1B1 plus A2B0, d'accord ? Et le tout fois Z au carré. Plus, donc ensuite, en degré 3, alors je vous laisse deviner. Vous mettez sur pause, puis sur play pour deviner le terme, le monome de degré 3. Donc, voilà la solution. Le monome de degré 3, si vous observez bien, vous allez avoir A0B3 plus A1B2 plus A2B1 plus A3B0. Voilà le terme de degré 3, ou le monome, si vous voulez, pour le vocabulaire, de degré 3. D'accord ? Donc, en fait, vous remarquez qu'à chaque fois, la somme des indices est égale à 2. Ici, 1 plus 1, ça fait 2, c'est le degré, ici. D'accord ? Voilà, quand on fait la somme, là aussi, ça fait le degré. Ici, A0, donc, d'accord ? Quand on fait la somme, ça fait 3. Voilà. Ok ? Et là, pareil, ça fait 1. Donc, je ne vais pas écrire tous les termes, je vais écrire seulement le terme général. Donc, quel va être le coefficient de Z puissance K ? Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir le résultat. Alors, le coefficient de Z puissance K, ça va être A0B puissance K, plus A1B puissance K moins 1, plus A2B indice. Pourquoi j'ai dit puissance ? Je voulais dire indice, hein ? Indice, c'est en bas, puissance, c'est en haut. Donc, voilà, etc., etc., en fait. Et, oulala, je n'ai pas mis assez de place, mais ce n'est pas grave, je vais effacer ici. Et, oulala, je vais mettre le dernier, A1B10KB0. D'accord ? Donc, ça, c'est le monome de degré K, plus, etc. Jusqu'à la fin, et à la fin, en fait, vous allez voir que vous faites, en fait, la somme des degrés. Parce que si je prends, au final, ANZN fois BMZM, d'accord ? Ça va être le terme de degré N plus M, c'est le terme de plus haut degré. Donc, je vais obtenir, à la fin, plus ANBMZ puissance N plus M. Donc, le degré du polynôme, ça va être N plus M. N, c'est le degré de P, et M, le degré de Q. Donc, vous voyez, c'est ce qui est annoncé ici. Le degré du produit, c'est la somme des degrés. Donc, ça, c'est un petit n. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde la formule, eh bien, c'est ce que je vous annonçais. Le terme de degré K, ici, ça, là, d'accord ? Le coefficient de degré K, c'est une somme. Voilà, tout ça, c'est une somme des AIBJ, où I plus J est égal à K, le degré de K. D'accord ? C'est exactement ce que l'on a là. Voilà. Alors, je vous ai montré cette multiplication par un polynôme. Ça peut vous sembler un peu théorique. En fait, en mathématiques, on ne l'utilisera jamais. Mais par contre, en programmation, ça peut peut-être vous aider. Ça pourra peut-être vous aider si vous programmez avec les collègues d'informatique le produit de polynôme. Voilà pourquoi j'y ai passé un petit peu de temps. Mais vraiment, si vous n'avez pas compris, là, sur le moment, ce que j'ai écrit, c'est pas bien grave pour la suite de ce chapitre-là. Alors, nous continuons. J'aurais pu montrer un exemple, quand même, ici. Allez, on va montrer un petit exemple rapide. Donc, si on fait, par exemple, vous avez P de Z égale à Z carré plus 1 et Q de Z qui est égal à Z cube. Je ne vais pas prendre des trucs trop compliqués, parce que sinon, c'est long. Donc, ici, le degré de P, c'est 2. Le degré de Q, c'est 3. D'accord ? Quand on fait le produit, P de Z fois Q de Z, eh bien, on obtient Z cube fois Z2, ça fait Z puissance 5 plus Z puissance 3. Donc, le degré, c'est bien la somme des degrés. D'accord ? Le degré de P fois Q, c'est bien la somme des degrés, c'est-à-dire 5. Voilà. Donc, ça, c'est juste un tout petit exemple très rapide pour ceux qui sont vraiment perdus, pour ceux que j'ai perdus à cause de la petite démonstration. Voilà. Bien. Allez. Donc, maintenant, un exemple. Alors, on a 4 facteurs de Z moins 1 fois Z plus 1 fois Z moins J. Quel est le degré de P ? Alors, en fait, ici, vous voyez que le premier polynôme, ici, c'est un polynôme de degré 1. Le deuxième polynôme, aussi. Et le troisième, pareil. Donc, en fait, on fait le produit de 3 polynômes de degré 1. Ici, il s'agit d'une constante, donc ça n'intervient pas dans le degré. D'accord ? Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme si j'avais la somme des degrés de ces polynômes. Puisqu'on vient de voir précédemment que le degré d'un produit de polynômes, c'est la somme des degrés de ces polynômes. Donc, ici, ça fait 3. Donc, le degré de P est égal à 3. Et on le voit très bien quand on va développer. Alors, si on développe, alors n'oubliez pas, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir le résultat. Résultat, identité remarquable. Est-ce que vous l'avez vu ? Ici, vous avez A moins B, facteur de A plus B. Donc, ça va beaucoup plus vite. Ça fait A carré moins B carré. Donc, il faut que vous sachiez que dans ce chapitre, nous allons énormément utiliser les identités remarquables dans les deux sens. C'est-à-dire dans le sens du développement. Ici, de la gauche vers la droite, on développe. mais aussi dans le sens de la factorisation. C'est de la droite vers la gauche. On factorise. Voilà. Donc, j'en profite ici aussi pour vous expliquer ce que ça signifie que factoriser un polynôme. Ici, vous avez un polynôme A carré moins B carré, enfin, voilà, qui est une somme, enfin, une soustraction, comme vous voulez. Et on le transforme en produit. D'accord ? Donc, c'est ça, factoriser, facteur dedans. D'accord ? Donc, là, on développe. Là, on développe. Donc, ça va faire 4 facteurs de Z carré moins 1, facteur de Z moins J. Donc, on distribue ici. D'accord ? Voilà. Donc, ça va donner, alors, P de Z égale 4 facteurs de Z cube moins J Z carré moins Z plus J. D'accord ? D'accord ? Et si on veut vraiment développer au maximum, on va obtenir 4 Z cube moins 4 J Z carré moins 4 Z plus 4 J. Donc, vous avez bien obtenu un polynôme de degré 3, comme on l'avait annoncé au départ. Alors, maintenant, quelles sont les racines d'un polynôme, de ce polynôme ? Alors, les racines, ce sont les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Donc, on résout l'équation P de Z égale à 0. Mais pour résoudre cette équation, l'écriture développée ne va certainement pas nous aider. D'accord ? C'est beaucoup trop compliqué, ici, de chercher les valeurs qui annulent 4 Z cube moins 4 J Z carré moins 4 Z plus 4 J. Donc, il s'agit plutôt de l'écriture factorisée qui va nous aider à déterminer les racines d'un polynôme. D'accord ? Donc, ici, résoudre P de Z égale à 0, va pouvoir se faire grâce à l'écriture de la forme factorisée. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous connaissez sans doute ce résultat. A fois B est égal à 0 si et seulement si A égale 0 ou B égale à 0. Voilà pourquoi il est intéressant d'avoir la forme factorisée pour pouvoir déterminer les racines d'un polynôme. Donc, ici, vous allez avoir Z moins 1 égale à 0 Z égale à 1 si vous voulez. D'accord ? Ou Z plus 1 égale à 0 c'est-à-dire Z égale à moins 1 ou Z moins J égale à 0 c'est-à-dire Z égale à J. Voilà. Donc, 1, moins 1 et J sont les racines de P. Le polynôme P est un élément de quel ensemble ? Eh bien, regardez, à la fin, quand on l'a développé, on a des coefficients ici qui sont complexes non réels. Ici, moins 4J, le coefficient Z carré, 4J ici. D'accord ? Donc, P appartient à l'ensemble des polynômes à coefficient complexe. Mais P n'appartient pas à l'ensemble des polynômes. Alors, deuxième exemple, on vous demande de déterminer un polynôme Q, s'il existe, tel que P de X, qui est un polynôme de degré 3, est égal à X moins 1 fois Q de X. D'accord ? Donc, ici, en fait, on vient de voir que le degré d'un produit de polynôme est la somme des degrés. Donc, ici, pourquoi je parle de degré ? Parce que, comme on doit déterminer le polynôme Q, il faut déjà savoir quel est son degré. Ça nous donnera déjà une petite indication pour pouvoir démarrer l'exercice. Donc, ici, nous allons obtenir que le degré de P est égal au degré du polynôme X moins 1 plus le degré du polynôme Q. Le degré de P, on le voit ici, c'est 3. Le degré de X moins 1, c'est 1. Et donc, nous n'avons plus qu'à résoudre cette équation. Bon, c'est facile. Le degré de Q est donc égal à 2. Voilà. Donc, nous savons que nous recherchons un polynôme de degré 2 s'il existe, tel que P de X égale à X moins 1 fois Q de X. Donc, vous allez poser Q de X égale à AX2 plus BX plus C. et en remplaçant et en remplaçant dans cette égalité ici, puis par identification, vous allez en déduire les valeurs de A, B et C. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour trouver le résultat. Alors, le résultat, nous allons obtenir X moins 1 fois Q de X égale. on développe tranquillement. Donc, cela donne AX3 plus BX2 plus CX moins AX2 moins BX moins C. et tout cela, on l'identifie avec le polynôme P de X. D'accord ? Puisqu'on vous dit que c'est égal à P de X donc AX3 moins 3X2 plus 4X moins 2. Alors, on va réorganiser les termes. Donc, on obtient AX3 plus le terme de degré 2. Vous voyez qu'on l'obtient ici et là. D'accord ? Donc, B moins A, ça va être le coefficient de X au carré. Puis ensuite, le terme de degré X et bien on obtient ici le monome de degré 1 c'est C moins B le coefficient d'accord ? fois X et puis pour finir la constante qui est donc il n'y a qu'une seule constante si je regarde bien moins C. Voilà. Et donc, nous n'avons plus qu'à identifier. Donc, égal X cube moins 3X carré plus 4X moins 2. Donc, par identification, on obtient vous pouvez éventuellement terminer l'exercice si vous l'avez pas si vous avez bloqué sur cette partie. alors le coefficient de X cube c'est A à gauche et c'est 1 à droite. Ensuite, le coefficient de X carré c'est B moins A à gauche et c'est moins 3 à droite. Le coefficient de X c'est C moins B à gauche et c'est 4 à droite. et puis, pour finir, la constante, il s'agit de moins C à gauche et de moins 2 à droite. Nous n'avons plus qu'à résoudre ce système d'équation qui est très simple. On obtient A égale à 1 B égale à A moins 3 c'est-à-dire moins 2 C qui est égal à 4 plus B c'est-à-dire 2 et on retrouve le même résultat ici C égale à 2 On en déduit que le polynôme Q de X est donc égal à A X carré plus B X plus C c'est-à-dire X carré moins 2X plus C et nous avons obtenu l'écriture de P de X sous la forme X moins 1 fois X carré moins 2X plus 2 Oui, là j'ai mis C au lieu de mettre 2 D'accord ? Alors comment 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 savoir ici au départ que P est multiple de X moins 1 on peut dire d'accord ? Ou divisible par X moins 1 et bien ça nous allons le démontrer par la suite en fait il s'agit de comprendre que ici vous savez que P de X égale à 0 si et seulement si X moins 1 fois Q de X égale à 0 donc X moins 1 égale à 0 donc X égale à 1 et bien si vous regardez ici si vous calculez P de 1 ça fait 1 moins 3 plus 4 moins 2 5 moins 5 ça fait bien 0 voilà donc c'est comme ça que nous allons pouvoir déterminer les facteurs d'un polynome de degré supérieur à 2 quand le polynome de degré 2 on fait un delta ça c'est facile vous savez mais quand le degré est supérieur on cherche ce que l'on appelle les racines évidentes et une fois qu'on les obtient et bien on peut factoriser comme ça petit à petit le polynome autre chose ici on verra par la suite une autre méthode une autre méthode pour déterminer mais le polynome Q de X c'est la méthode de division on va poser la division euclidienne de polynome d'accord donc ça on le verra plutôt au prochain amphi la semaine prochaine parce que je l'ai annoncé dans cette vidéo mais en fait il se trouve qu'elle est déjà assez longue comme ça donc ce sera plutôt la semaine prochaine alors maintenant les racines d'un polynome de degré 2 et bien allons-y quelques rappels donc vous savez nous l'avons vu au chapitre 1 on rappelle déjà et vous l'avez étudié bien entendu en terminale que tout polynome de degré 2 d'accord pour le factoriser pour déterminer ses racines on calcule le discriminant B²-4AC si le discriminant est positif strictement à ce moment-là nous obtenons deux racines X1 et X2 qui sont moins B plus ou moins racines de delta sur 2A voilà d'accord alors la factorisation c'est donc A facteur 2 X moins X1 facteur 2 X moins X2 ce qui est logique puisque si vous regardez ce produit il s'annule si et seulement si X égale A X1 ou X égale X2 d'accord donc c'est logique que la factorisation de notre polynome soit de cette forme-là donc il faut juste ne pas oublier le A parce que ça c'est classique si vous enlevez si vous oubliez le A à ce moment-là le premier terme le terme de degré 2 ça va être X² et pas AX² donc il ne faut pas oublier le A si delta est négatif à ce moment-là il y a deux racines complexes conjuguées moins B plus ou moins J racine de valeur absolue de delta sur 2A et donc la factorisation c'est A facteur de Z moins Z à un facteur de Z moins Z donc ici j'ai utilisé la variable Z parce que par convention on utilise la variable Z quand on travaille avec les nombres complexes et la variable X quand on travaille avec les nombres réels et enfin dernier cas de figure delta égale à 0 regardez dans les deux formules précédentes quand delta égale à 0 que se passe-t-il ? on a une seule solution moins B sur 2A d'accord donc racine double X1 égale à moins B sur 2A voilà donc la factorisation de Q2X c'est donc A facteur de X moins X1 facteur de X moins X1 donc ça fait A facteur de X moins X1 le tout au carré alors prenons notre exemple ici donc je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour trouver la solution donc le delta faites attention au signe il est négatif donc nous avons deux racines complexes conjuguées d'accord voilà donc là il va y avoir des simplifications par 2 donc je vous laisse regarder ça tranquillement et donc la factorisation c'est Z moins Z1 facteur de Z moins Z2 d'accord donc c'est ce qu'on a ici Z moins Z1 facteur de Z moins Z2 d'accord donc nous avons factorisé le polynôme Q alors maintenant on remarque que les racines de P alors de P les racines de P ouais de Q ouais de Q en fait je pense que c'était plutôt ça alors les racines je vais le modifier de Q sont conjugués d'accord donc on avait trouvé 1 plus J et 1 moins J deuxième point en reprenant le deuxième exemple du paragraphe grand 1 petit 4 factoriser le polynôme P dans C puis dans R alors vous rappelez c'est le polynôme P que nous avions écrit sous la forme Z moins 1 facteur de Q de X et pour Q de X on n'avait qu'à trouver Z au carré moins 2Z plus 2 ah bah il se trouve comme par hasard que c'est notre polynôme ici d'accord alors donc on va donc pouvoir écrire que P de Z est égal à Z moins 1 facteur de on reprend le résultat de la page précédente Z moins 1 moins J et Z moins 1 plus J d'accord donc en fait vous avez ici notre polynôme P qui est de degré 3 qui est donc factorisé en 3 polynômes de degré 1 d'accord donc en fait si vous voulez tout polynôme de degré 3 va pouvoir s'écrire comme le produit de 3 polynômes de degré 1 dans C si le polynôme avait été de degré 5 nous aurions trouvé un produit de 5 polynômes de degré 1 autrement dit plus généralement tout polynôme de degré n se factorise en n polynôme de degré 1 dans C dans l'ensemble des nombres complexes alors pourquoi je le précise et bien parce que dans R on ne va pas forcément obtenir le même résultat regardez si j'écris ici la factorisation précédente je ne peux pas puisque j'ai ici un polynôme de degré 2 celui-là mais les coefficients sont complexes non réels à cause du moins 1 moins j ici pareil pour celui-là donc la factorisation de P dans R qu'est-ce que ça veut dire déjà au fait je vais quand même vous l'expliquer c'est écrire notre polynôme comme produit de polynôme de plus bas degré possible donc degré 1 tant qu'à faire mais à coefficient réel puisque c'est dans R et donc on ne peut pas récupérer ce résultat précédent donc comment on va faire on regarde ce que l'on avait ici et bien c'est plutôt ça c'est ça c'est ce produit-là qui va nous donner la factorisation de P dans R puisque j'ai bien le produit de polynôme à coefficient réel et de plus bas degré possible ok voilà donc ça c'est la factorisation de P dans R donc il faudra bien faire la différence entre la factorisation dans R et la factorisation dans C donc dans C on a toujours au final autant de polynômes de degré 1 que le degré du polynôme par contre dans R ça va dépendre d'accord bien alors cette partie-là c'est pour la poursuite d'études ça fait partie de la vidéo supplémentaire d'études c'est le plus d'études d'études par contre de l'esprit pour faire du polynôme pour faire une fois c'est le plus d'étudiant par contre d'études pour faire c'est le plus d'études la réalité comme ça pour faire quelques c'est le plus de la façon de la про faire la partie c'est notre on tout le plus c'est différent